Monsieur le directeur, les films que j'ai ramenés de Gibraltar sont prêts. Très bien. Envoyez la projection. Que voulez-vous nous expliquer au fur et à mesure ce que nous allons voir ? Comme vous le savez, monsieur le directeur, toutes ces prises de vue ont été faites avec une caméra cachée, grâce à une pellicule ultra-sensible, comme vous pouvez en juger. C'est un procédé bien commode pour notre métier. Enfin, disons pour notre activité secrète. Agents secrets contre agents secrets. Les autres ne se sont doutés de rien. Vous pouvez les voir agir en toute liberté, sûrs d'être invisibles. Jamais nous n'avons été surpris. Voici l'une des extrémités de la chaîne d'espions, Tangier. La ville des tripots, on y joue gros jeux. Des dansings luxueux, aux attractions nombreuses et agréables. Des boîtes arabes, avec leurs danseuses typiques. Des magasins très, très parisiens, servant de paravent à d'autres commerces. À Tangier, on s'amuse un peu et on trahit beaucoup. Et maintenant, Gibraltar, à l'autre bout. Le rock imprenable. Les tennis anglais. Les réceptions anglaises. L'honneur anglais. La respectabilité anglaise. L'humour anglais. Et l'intelligence service aussi. Mais voici plus intéressant encore. Regardez bien ce que nous avons pu surprendre. Des documents importants sont volés. Des objets passent de main en main. Anodins. Dangereux. Qui sait. En tout cas, ils sont très recherchés. Et ils peuvent tuer. La preuve. Et voici plus surprenant. Vous avez remarqué que des vedettes de cinéma très connues étaient mêlées à cette affaire. Le joueur de poker, là, qui perd tout ce qu'il veut, et même ce qu'il ne veut pas, c'est Gérard Barret. Cette espionne, qui se fait passer pour une directrice d'Institut de beauté, c'est Hildegarde Neff. La petite blonde, qui joue les oies blanches. Ne nous y fions pas. C'est Geneviève Grade. Et la belle danseuse brune. Son vrai nom, c'est Elisa Mantès. Et cet officier, l'est-il vraiment ? C'est Bernard Derrand. Et ce général-là, l'est-il lui aussi vraiment ? Claudio Gora. Ce personnage inquiétant, c'est Fausto Tozzi. On se demande comment des vedettes ont pu se compromettre de cette façon. Elles pensent être insoupçonnables. Mais nous, nous les soupçonnons tous, pour être sûrs de ne pas nous tromper. Et finalement, nous avons fait croire à une trahison. Résultat, gifle, dispute, bagarre, meurtre, tuerie, évasion. Ça a enfin explosé. Très bon travail. Félicitations. Et rappelez-moi dans votre nom. Pierre Gaspard Huyden. Sous-titrage Société Radio-Canada